Dans cette vidéo, vous verrez le raccord des profits de rive à l'étanchéité. Pour la réalisation de l'étanchéité dans les coins standards, utilisez une pièce d'angle préformée spéciale. Soudez d'abord celle-ci à une bande de raccord appropriée. Intercalez une tôle pour éviter le soudage avec la membrane d'étanchéité du dessous. Soudez ensuite le deuxième côté du coin. Pour pouvoir réaliser plus tard les joints en T dans les règles de l'art, veillez à ne pas souder la pièce d'angle préformée à la bande de raccord sur une longueur de 10 cm à partir du centre. Positionnez alors le coin puis enclicotez le premier profil en accrochant d'abord le côté intérieur. Pour assurer la mobilité latérale, la membrane ne doit pas être coincée. Le cercle rouge montre la zone concernée. Après le montage des éléments de profits biseautés, poursuivre en posant les segments droits suivants. Soudez maintenant la bande de raccord à l'étanchéité. Veillez à chanfreiner tous les joints et à les souder avec un soin particulier. Notre conseil de professionnel. Dans les coins, utilisez des morceaux de profil de 2 à 3 cm de large pour maintenir la bande de raccord. Réalisez manuellement les coins sortants. Dans les parties arrondies, collez la bande de raccord sur la tête de profil avec une bande adhésive double face. Veillez à ce que la bande de raccord recouvre bien les encoches du profil de rive. Notre conseil de professionnel. Dans les parties arrondies, disposez la bande de raccord sur le bord du toit avant le montage des profits. Marquez les côtes et découpez la bande en ajoutant environ 5 cm. La bande doit faire environ 30 cm de large. Pour faciliter le montage dans les parties arrondies, incurvez légèrement le segment du profil au préalable, puis accrochez le côté intérieur et enclicotez le côté extérieur. Le point fort du système. Le montage en S de la bande de raccord élaborée par Alvitra permet la reprise sans dommage des sollicitations transversales au bord du toit. Sous-titrage Société Radio-Canada